Générique Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 7 Actu, tout de suite les titres. Ce jeudi matin, le maire de Chelles, Jean-Paul Blanchoux, présenté à la presse ses dispositifs en termes de sécurité mis en place sur la commune. Brigade Canine, vidéosurveillance, pour l'opposition c'est insuffisant. Euro Disney signera 675 contrats de génération à partir de janvier prochain. Une obligation pour l'entreprise, maintenir le poste de seigneur pour qu'il forme les nouveaux embauchés, c'est l'idée de ce dispositif. Enfin, nous reviendrons sur le travail du dimanche. Si la fronde a commencé en 2012, elle s'est fortement accentuée cette année avec notamment le rapport Bailly. Ce sera à coup sûr l'un des thèmes forts des prochaines élections municipales. Ce jeudi, la ville de Chelles faisait le point sur les dispositifs mis en place pour lutter contre la délinquance. La nouveauté, c'est l'arrivée d'une unité canine au sein de la police municipale. Plus globalement, la mairie est investible de 400 000 euros depuis 2008 dans le domaine de la sécurité. Mais la municipalité l'a rappelé, c'est à l'État d'assurer la sécurité des citoyens. La police municipale n'a pas vocation à suppléer la police nationale. Elles ne travaillent pas dans les mêmes créneaux. Elles peuvent être complémentaires, mais en tous les cas, à Chelles, nous ne souhaitons pas que notre police municipale soit une police nationale bis. Pas du tout. A chacun son rôle. Le problème étant que la police nationale ne dispose pas assez de moyens pour remplir le sien. Chelles, comme de nombreuses communes, doit faire face à un sentiment d'insécurité croissant. La faute à des actes de délinquance fréquents. Sa police municipale, dite préventive, a tout de même été renforcée. Elle compte aujourd'hui 25 agents. Ces derniers disposent d'outils pointus. Géolocalisation, caméras portatives et la fameuse vidéoprotection. Ce dernier dispositif mériterait d'ailleurs d'être développé selon l'opposition de droite. C'est très insuffisant à Chelles. La vidéoprotection ne protège que la gare, que les abords directs de la gare. Nous, nous préconisons vraiment l'installation d'un vrai réseau. Parce que ce qui est important dans la vidéoprotection, c'est pas les 3-4 caméras qu'on va mettre ici ou là, mais c'est le réseau, c'est le déploiement. Ce qui permet d'identifier, de suivre le suspect et de permettre aussi à la fois de résoudre des affaires, mais aussi d'agir au temps réel, au moment où il y a une infraction qui se déroule, et de pouvoir suivre les délinquants sur l'ensemble de la ville. La ville dit pour l'heure ne pas vouloir agrandir ce réseau. Elle reste par ailleurs ferme sur un point. Elle n'équipera pas ses policiers municipaux d'armes létales. 675, c'est le nombre de contrats de génération que Rodisney signera à partir du mois prochain. Ce dispositif implique l'embauche de jeunes et le maintien de seniors en poste pour former les premiers. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, cet accord est obligatoire sous peine de pénalité financière. Pour l'instant, le type de poste concerné par ces embauches n'est pas déterminé. Ces contrats dureront de 2 à 3 ans. Le maire de Lognes, Michel Ricard, a reçu mercredi soir la médaille d'or de la jeunesse et des sports. Cette distinction veut saluer plus de 35 ans de militantisme associatif, notamment son investissement pour l'éducation populaire. Il a fondé plusieurs MJC du secteur, comme Victor Jarra, Champs-sur-Marne, ou encore la MJC MPT de Lognes. Puis dans les années 80, l'union départementale des MJC. Ce jeudi matin, c'était un peu Noël au collège Pierre-Vexerka à Shell. La rectrice de l'Académie de Créteil, Françoise Robine, distribuait le livre de Noël aux élèves de 6e. Contes et histoires de tous les temps, c'est le titre du livre, est censé inciter les ados à lire pendant les vacances. Entre la nouvelle console de jeux vidéo et les DVD apportés par le vrai Père Noël, encore faut-il que ça fonctionne. Ils ont fait parler d'eux cette année. Le collectif des bricoleurs du dimanche, c'est-à-dire les salariés des magasins Leroy Merlin et Castorama ont défendu leur travail dominical coûte que coûte. L'affaire commence en janvier 2012, quand le syndicat FO de Bricorama demande la fermeture le dimanche en prônant le respect du repos dominical. Pourquoi les autres enseignes de bricolage pourraient rester ouvertes et pas eux ? L'enseigne attaque donc en octobre Castorama et Leroy Merlin pour concurrence déloyale et ouverture illégale le dimanche. Car oui, les magasins de bricolage n'ont pas le droit d'employer des salariés le dimanche, sauf dérogation préfectorale. Le Code du travail fixe le principe de l'obligation du repos dominical. A côté de ce principe, il existe un certain nombre de dérogations qui relèvent d'un certain nombre de démarches ou de procédures, soit des dérogations dites de droit dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine du tourisme ou dans le domaine du commerce, de l'alimentation pour le dimanche matin, soit un certain nombre de possibilités qui sont prévues sur dérogations. Beaucoup de dérogations, car nombreux sont les secteurs qui jouent de leur lobby pour pouvoir ouvrir tous les jours. En ce qui concerne le bricolage, 25% du chiffre d'affaires d'une semaine serait réalisé le dimanche. Autant dire que les enseignes n'ont pas empêché la création du collectif des bricoleurs du dimanche. Pour les employés, un dimanche travaillé, c'est environ 150 euros net de plus, ce qui n'est pas le cas partout, notamment dans le secteur du tourisme. Donc pas question d'y toucher. Après les pétitions en magasin, les salariés ont été dans la rue. Le 2 octobre dernier, l'Etat fait un pas en avant. Deux conseillers de Matignon reçoivent le leader du collectif. A partir de là, le mouvement s'accélère. Une mission de concertation sur le travail dominical est confiée à Jean-Paul Bailly avec le projet de modifier la loi sur le travail du dimanche. Et sur ce sujet, les bricoleurs du dimanche ont des propositions. Le décret, ça aurait été idéal de rajouter une virgule après l'ameublement, le jardinage et de mettre le bricolage. Aujourd'hui, si ce n'est pas possible, juste une loi sur une zone de vente où quand les conditions sont réunies du volontariat, de la majoration salariale et du repos compensatoire, que le magasin puisse ouvrir, que ce soit un magasin de bricolage, d'ameublement, de jardinage, peu importe. Du moment où le salarié s'y retrouve et qu'il est volontaire, c'est bien là le principal. Le rapport, plutôt en faveur des salariés des magasins de bricolage, a été rendu début décembre. Il propose de passer de 5 à 12 le nombre de dimanches ouverts avec accord du maire. C'est la création de nouvelles zones de vente ouvertes 7 jours sur 7 toute l'année qui intéressent les bricoleurs du dimanche, comme les garanties de repos compensateur, de majoration de salaire et de volontariat. Les moins contents dans l'histoire, ce sont les magasins d'ameublement qui jusque-là bénéficiaient d'une dérogation permanente et qui pourraient être logés à la même enseigne. En attendant la nouvelle loi, les magasins Leroy Merlin de Chelles et Collégiens ouvrent légalement, car début décembre, ils ont reçu une dérogation préfectorale d'un an. Narchetane, starfoula, ces termes vous disent peut-être quelque chose ou pas. Tout de suite, j'y comprends rien, dénoue le langage des jeunes. Comment est-ce que tu vois ce langage adolescent ? Est-ce que tu le vois comme une phase de transition, nécessaire parce qu'il faut bien que jeunesse se fasse, ou bien comme une véritable culture, contre-culture ? Oui, c'est une contre-culture, carrément. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi soir pour toujours plus d'infos locales. Salut !